Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau build de joueur et cette fois-ci on s'attaque à Eden Hazard, on l'a vu il y a pas longtemps dans le match de Charité et ça m'a fait repenser à lui, donc j'ai été voir 2-3 complations et je me suis dit il faut que je fasse un build sur ce joueur et voilà c'est concrétisé aujourd'hui donc comme d'habitude je me suis basé aux vidéos que j'ai pu voir à ce sujet sur Youtube, n'hésitez pas à aller les voir d'ailleurs pour comparer, je me suis également basé à sa carte Ultimate Team, surtout celle de son année 2018-2019 juste avant qu'il porte Aureole parce que c'était là qu'il avait les meilleures statistiques, statistiques pardon c'est un peu plus français et du coup je me suis également basé à mon expérience personnelle et à ce que j'ai vu de lui sur le terrain, que ce soit dans des matchs ou dans des compilations et j'en suis arrivé à ce build les gars donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos, actuer également la cloche et nous on est parti pour ce magnifique build, donc au poste AG, c'est ce qui va nous permettre d'accroître l'agilité et tout le reste, donc dribble, conduite de balle, etc. Au niveau de la taille, il y en a 1m72, il y en a 1m73 mais c'est pour rentrer dans les normes du jeu et du coup avoir le palier qui nous permet d'avoir une certaine agilité, enfin vous connaissez de toute façon, et 74 kg, voilà, droit de chez. Et au niveau de la course les gars, il sera explosif, donc ça c'est cool, c'est vraiment le minimum qu'on puisse avoir, donc c'est pour les petits joueurs normalement, et ça va nous permettre encore une fois, je le répète, d'avoir beaucoup d'agilité, d'être rapide, etc. Au niveau des styles de jeu et des styles de jeu plus, on commence avec les plus, j'ai mis rapide plus, donc ça va lui permettre d'atteindre une vitesse plus élevée comme c'est marqué lors des dribbles, donc c'est ce qui fait énormément de commettre moins d'erreurs dans une accélération ou une poussée de ballon, donc vous verrez qu'il partira beaucoup plus vite en dribble que normalement. Et on a également résiste au pressing plus, parce que qu'est-ce qu'il était fort physiquement, pourtant il est tout petit, mais alors avec son physique ça lui permettait de bouger n'importe quel défenseur, donc ça, ça va bien le refléter, et ça doit être vraiment cool d'avoir ces deux combinés sur le terrain. On a également tir en finesse pour tout ce qui est enroulé, tiki-taka pour les passes simples et à ratter, mais qui sont faites en une touche de balle, donc ça très intéressant. Intuition plus, bien sûr qu'il avait de la magie dans ses pieds, mais même au niveau des passes il en avait, donc voilà, intuition ça va vous permettre de faire des passes assez spéciales quand il le faut. Donc voilà, tout ce qui est talonade, extérieur, etc, etc. Contrôle pour commettre beaucoup moins d'erreurs dans la protection du ballon et partir plus vite en dribble, avec une plus grande maîtrise également, ça, également ça le reflète très bien. Full et rapide pour lui permettre d'accélérer beaucoup plus vite lors des accélérations. Et enfin, extérieur du pied, il en faisait pas mal également, donc ça les déclenche selon le contexte qui est approprié ou non. Et voilà, donc ça c'est vraiment une combinaison parfaite pour Eden Hazard. On passe maintenant aux attributs et on commence par la vitesse. Je me suis beaucoup basé à sa carte FIFA les gars pour les attributs. Donc on a 94 en accélération grâce à l'archétype Gepard. Il a 90 en vitesse, voilà, il n'avait pas plus, mais il était très fort en accélération, donc ça lui permettait d'accélérer beaucoup plus vite et d'atteindre sa vitesse maximum très rapidement. Ensuite, au niveau des tirs, pas mal de puissance de frappe. On en arrive à 80, donc c'est pas énorme, mais franchement c'est suffisant. Beaucoup de tirs de loin parce qu'il était bon là-dedans et grâce à l'archétype finition, on arrive à 85 en finition. Donc il avait 84 sur ses cartes. Mais voilà, je me suis dit qu'un de plus, c'était rien. Il me restait un petit point à la fin du build. 83 en tir de loin, 82 en volet. Et après en pénalty, je vous avoue, j'ai pas trop mis. Je me suis pas cassé la tête là-dessus, c'est pas ce qui nous intéresse dans le jeu. Donc voilà, et 82 en volet aussi, ça c'est cool. Ensuite, en termes de passe, il était très 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 bon en vista et également du coup en passe courte. Donc on en arrive à 89 en vista, 82 en centre, 80 en passe longue, 89 en passe courte et 82 en effet. Donc franchement, assez complet. C'est du 80 partout. Ça c'est très intéressant pour trouver vos partenaires sur le terrain. Ensuite en dribble, là je sais que ça vous intéresse. C'est vraiment, je pense, là où il a le plus de choses. On a notamment la 4ème étoile de jeu technique. Il a également celle en mauvais pied. Je pense que vous l'avez vu au niveau des tirs. On a l'archétype maestro et l'archétype lynx. Et tout ça, ça nous permet d'avoir 95 en agilité. 94 en équilibre, ça c'est énorme. Vous allez être imbougeable. Plasme offensif, on s'en fout. 96 en conduite de balle et 97 en dribble. C'est énorme les gars. Franchement, il y a de quoi se régaler. Là c'est du 94 minimum partout. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Mais là, vous allez être vif comme jamais, ça c'est sûr. Voilà, et enfin, pour finir tout ça, la cerise sur le gâteau. Un petit peu de réactivité parce qu'il en avait pas mal. Et on en arrive du coup à 84 en endurance parce que ça aussi il en avait 83 il me semble. Et 89 en réactivité. Voilà, il avait 90 je crois de bas sur sa carte que j'ai regardé. Mais je ne voyais pas cramer d'autres points. Donc 89, de toute façon, c'est largement suffisant pour un ailier. Je pense que ça peut être quelque chose d'assez méta parce que vraiment là, vous avez toute la réactivité. Vous avez des dribbles parfaits. Au niveau des passes, vous êtes très fort également. Au niveau des tirs, franchement, c'est carré. Après, il manque à peine de finition. Mais je pense que 85 de finition pour un ailier, c'est déjà très très suffisant. Et beaucoup de vitesse et d'accélération surtout. Très important. Voilà, je vous fais le résumé parce que je sais que des fois, vous me le demandez. Donc ça donne ça. Même si moi, je ne me base pas trop à ça parce que ça ne veut rien dire. Regardez, en physique, il a 69. Mais au final, on n'a que ce qui nous intéresse dedans. C'est-à-dire la réactivité. Donc voilà, des fois, on s'en fout. Hop. Les dribbles, les passes, les tirs et la vitesse. Voilà, je crois avoir tout fait. Donc voilà, les gars, pour ce build, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous aurez changé tout simplement pour plus ressembler à Eden Hazard, que ce soit dans les styles de jeu ou même dans les attributs ou même la taille. Et on se teste là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé. Et moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501